Je travaille depuis très longtemps ou je réfléchis depuis longtemps avec mon travail aux questions liées au paysage et depuis quelques années encore plus spécifiquement le paysage rural et toutes ses représentations et aussi ses objets comme les machineries agricoles pour moi sont des objets très intéressants, qui évoquent des sculptures fantastiques. J'ai été interpellé par la thématique qui était le numérique en question. Je me suis demandé quel était mon rapport justement au numérique vis-à-vis, les questions comme le paysage, l'espace et tout ça. Et donc dans l'oeuvre que je suis en train de créer, j'essaie d'établir des effets miroirs entre les façons de concevoir des espaces de synthèse à travers la modélisation 3D et un objet qui serait très concret, un objet assez sculptural sur un mode installatif qui va être réalisé à partir d'un matériau pauvre, matériau de bois flotté, donc c'est du matériel trouvé. L'objet que je suis en train de créer, il cherche à imiter la façon dont l'ordinateur imite le réel. Et donc c'est une espèce d'effet de va-et-vient, à savoir que la branche, elle affiche des signes que l'on rencontre normalement dans un logiciel de modélisation 3D, alors que normalement c'est l'ordinateur qui cherche à imiter, à créer l'illusion d'une réalité qui serait la même branche sur laquelle j'ai travaillé. En laissant entrer le public dans notre atelier, on peut sensibiliser le grand public à la façon dont les artistes, les créateurs, assemblent, jouent avec la matérialité, jouent avec les idées. Moi-même, j'avais tiré de cette expérience-là beaucoup d'enseignement par la justesse des questions déjà qu'on m'a posées et de voir à quel point, si on trouve le bon angle, les gens vont nous suivre, ils vont jouer notre jeu d'une certaine façon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501